Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 août 2023 et je voudrais vous faire un rapide point de situation sur le dossier nigérien. J'aimerais commencer par les différentes médiations parce que les médiations continuent quand même. Et je vais parler notamment de la médiation de l'ancien président nigérien, Abdou Salami Aboubakar. Il a révélé la substance des entretiens qu'il a eus avec l'agent nigérien dans une interview accordée à mes anciens collègues de la BBC. Et Abdou Salami Aboubakar révèle notamment qu'il a transmis le message des chefs de l'État à l'agent qui est le suivant. Vous avez la possibilité de quitter plus ou moins honorablement le pouvoir sans qu'il y ait le moindre coup de feu tiré. Dans ce cas-là, vous bénéficieriez éventuellement d'une mesure de clémence du président Basoum qui aura été réinstallée dans ses fonctions. Dans le cas contraire, ce sera l'humiliation d'être chassé du pouvoir par les groupes de la CDAO. Et dans ce cas, ce sera la prison assurée pour l'ensemble des membres de l'agent et leur soutien civil et militaire. C'est-à-dire, et le premier ministre de leur gouvernement qu'ils ont nommé, et l'ensemble des membres civils de ce gouvernement, de même que d'autres acteurs politiques et même de la société civile qu'on a vu ces derniers temps soutenir le push onigère. Donc, voilà le message des chefs d'État transmis par le général Abdou Salami Aboubakar. Selon le responsable en charge de cette négociation au niveau de la CDAO, l'agent est resté campé sur sa position. L'agent dit notamment qu'elle est prête à toute autre solution sauf un retour de Basoum au pouvoir. Et ça, c'est le point. Selon les chefs d'État, ce point-là, il n'est pas négociable. Tout est négociable sauf le retour de Mohamed Basoum au pouvoir. Ça, c'est la position de la CDAO. Toujours au niveau des médiations, il y a eu l'Algérie qui s'est toujours opposée. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. L'Algérie a toujours été opposée à toute présence militaire étrangère éventuelle proche de ses frontières. Et comme l'Algérie fait frontière avec le Niger, ils ne voudraient pas qu'il y ait une intervention militaire de la CDAO pour chasser l'agent du pouvoir. Ils ont proposé leur médiation. La CDAO, là encore, a été claire. Le président, selon mes sources, très très haut placé. Le président Bola Tinobu du Nigeria a reçu le ministre algérien dépêché par le président algérien. Et il lui a tenu le discours suivant. La solution se trouve au Niger. Ce n'est pas nous que vous devriez venir voir parce que nous ne nous sommes pas réveillés un bon matin pour dire qu'on veut mener une opération au Niger. La solution se trouve à Niamey et c'est à la junte de décider si elle cède le pouvoir et retourne dans ses casernes ou alors elle veut attendre que nous venions les chasser du pouvoir et les capturer tous. Voilà, en substance, d'après mes sources très très haut placées dans l'administration nigérienne, voilà la substance du message rendu à l'émissaire algérien par le président Bola Tinobu. Entre temps, entre temps, les préparatifs se poursuivent. Je suis aujourd'hui en mesure de donner les noms des commandants des opérations des contingents ivoiriens, sénégalais et nigériens. Mais pour des raisons de sécurité et pour éviter de trahir mes sources, je ne vais pas dévoiler ces noms-là aujourd'hui. Je pourrai le faire très très prochainement. Mais ce qu'on peut dire sur ce dossier, c'est que le nom de code de l'opération est très très rassurant. Je suis vraiment tombé sous le charme du nom de code de l'opération qui irait éventuellement libérer Mohamed Bazoum et chasser l'agente du pouvoir usurpé. Et ce nom de code de l'opération est très très rassurant. Ça comporte toute la mesure prise par les chefs d'État de la CEDEAO sur le fait qu'il faut restaurer le peuple nigérien dans sa dignité bafouée. Puisque c'est le peuple nigérien. On entend souvent les gens galvauler le mot peuple. Mais le peuple, la seule façon pour un peuple de s'exprimer, c'est à travers les urnes. Et ce peuple a parlé à travers les urnes il y a juste à peine deux ans en désignant Mohamed Bazoum comme son représentant légitime. Donc il s'agit d'aller restaurer la dignité de ces peuples bafoués par une jeune militaire. Le nom de code, je ne vais pas le dévoiler tout de suite non plus. Mais il comporte toute la substance de ce message-là. D'autres choses qu'on peut ajouter sur ce dossier nigérien, c'est qu'à compter de ce week-end, des troupes, des pays contributeurs vont commencer à se positionner. Dans les localités frontalières du Niger, ces localités désignées ont été choisies au Bénin et au Nigeria. Les troupes vont commencer à se déployer dès ce week-end, selon toujours mes sources très très replacées. Voilà mesdames et messieurs ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Les choses se précisent, la CEDEAO continue et le président Bola Tinoubou a été très clair devant l'émissaire algérien. Il leur a dit jusqu'à la dernière minute, il a dit la date de notre opération est déjà décidée et nous ne la changerons pas. Deuxièmement, il dit jusqu'à une minute avant le déclenchement des opérations. Si l'agent libère le président Mohamed Bazoubou et retourne dans les casernes, nous arrêtons tout. Mais à l'heure, à la date précise et à l'heure indiquée, nous allons déclencher notre opération. Donc le président Bola Tinoubou est ferme là-dessus. Le coup d'état au Niger ne passera pas et ce coup d'état c'est le dernier dans l'espace CEDEAO. Tant que lui Bola Tinoubou sera en vie. Voilà mesdames et messieurs, les dernières informations que je voulais vous apporter et partager avec vous sur ce dossier. Que Dieu, Allah, aide le peuple du Niger à se libérer très rapidement. Et surtout, notre souhait c'est que tout cela se passe sans effusion de sang. Que Allah inspire les membres de cette junte nigérienne à la raison et qu'il se retire, qu'il remette le peuple du Niger dans sa dignité bafouée. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah, pour les d'autres nouvelles très fraîches dès que nous en avons des nouveaux développements sur ce dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !